Ces dernières années, la coopération économique et commerciale sino-française a résisté avec une grande résilience aux épreuves de la pandémie et de la morosité économique mondiale et affiche toujours un élan de développement sain et soutenu marqué par une croissance tant en quantité qu'en qualité. À cet égard, je peux vous citer plusieurs chiffres. Depuis deux années consécutives, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et la France dépasse 80 milliards de dollars américains et selon les statistiques françaises, il a même dépassé 100 milliards d'euros en 2022. Les investissements croisés ont également bien progressé. Plus de 2 000 entreprises françaises investissent en Chine avec un stock de plus de 20 milliards de dollars américains alors que plus de 300 entreprises chinoises investissent en France dans de plus en plus de nouveaux secteurs tels que les véhicules à énergie nouvelle et les batteries, y créant plus de 50 000 emplois. En 2021, la France est devenue le seul pays au monde à signer en accord avec la Chine sur le zonage vis-à-vis de la peste porcine africaine. En outre, depuis l'entrée en vigueur de l'accord Chine-Europe sur les indications géographiques, la France est le pays européen le mieux représenté dans la liste élargie de reconnaissance mutuelle. Nous intentons travailler avec la France pour élargir le commerce et les investissements dans les deux sens, renforcer la libéralisation et la facilitation du commerce et de l'investissement et défendre les règles du marché et le principe de la concurrence loyale. Nous espérons aussi que la partie française tiendra ses engagements et assurera effectivement aux entreprises chinoises un environnement d'affaires équitable, transparent et non discriminatoire. Ces dernières années, la situation internationale et les relations sino-françaises ont considérablement évolué, mais le caractère mutuellement bénéfique et gagnant-gagnant de la coopération sino-française n'a jamais changé. Nous sommes prêts à saisir l'occasion offerte par la visite du président Emmanuel Macron en Chine pour concrétiser les consensus importants dégagés par les deux chefs d'État pour progresser sans cesse la coopération dans le nucléaire civil, l'aéronautique, l'agroalimentaire et explorer activement le potentiel de coopération dans l'énergie verte et l'innovation scientifique et technologique. Avec la reprise générale de la mobilité humaine, des échanges et coopérations entre nos deux pays dans l'ère post-Covid-19, la coopération pragmatique bilatérale portera certainement des fruits plus abondants.